Bien bonjour, je suis très heureuse de passer ce moment avec toi. La dernière vidéo a fait réagir, a fait réagir dans tous les sens. Ce qui est dommage, ce sont les insultes et les jugements très violents, très rapides. C'est dommage. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais je vois en tout cas qu'il y a certains qui ont très bien compris pourquoi je suis restée cet été à Armas à Haute-Pera. Il y en a d'autres, bien sûr, c'est normal. Peut-être parce que vous n'avez pas suivi mes vidéos de cet été, donc c'est peut-être même avant. Donc, vous n'avez pas compris, c'est normal. Mais je vais faire un résumé au lieu de vous répondre à chacun pourquoi, pourquoi, pourquoi cet été. Donc, je vais faire un résumé. Avant de faire ce petit résumé, je tiens à dire que beaucoup n'ont pas compris, n'ont vraiment pas compris le sens de ma vidéo. Je n'ai jamais dit qu'Élodie et Romy ne sont pas souriantes et je n'ai jamais dit qu'elles ne sont pas accueillantes. Et ce n'est pas du tout ça que j'ai dit. D'ailleurs, je l'ai dit au début de la vidéo. Et oui, j'ai essayé de dire qu'il n'y avait pas les services qui étaient annoncés dans l'annonce. Oui, j'ai essayé de discuter. Et seulement, ça a viré la soupe à la grimace, tout simplement. Donc, dans ces cas-là, non, je ne suis pas une lâche. Je ferme ma bouche, puis c'est tout. Et puis, je n'ai jamais dit que c'était un enfer à vivre. Il ne faut pas non plus être dans l'exagération du tout blanc ou du tout noir. Quand même, en plus, pour faire le résumé, pour certains, il y en a, bon, ça va être une répétition. Tant pis, je vais faire très vite. Début d'année, beaucoup, beaucoup le savent. J'étais loin d'être au mieux de ma forme. En mars, je suis arrivée en Espagne. Je n'étais pas bien du tout. Mon camping-car était hyper, hyper chargé parce que j'avais des projets. J'avais des projets, j'avais des envies, mais tout était flou encore. Tu sais, on ne prend pas toujours la bonne décision, vite, vite, vite. Un ami me dit, mais qu'est-ce que tu fous là-haut ? Il fait froid. Viens, on a le garde au Portugal. Donc, j'ai dit, allez, je descends. Donc, je suis arrivée à Armasao de Perra et immédiatement, on m'a aidée pour installer ma toile de tente et vider le camping-car. Donc, du coup, je me suis retrouvée. C'était la première fois que je me retrouvais avec la toile de tente pleine de matériel. J'étais un peu, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire. L'urgence du moment, c'était de me poser, de reprendre un peu de la santé, de reprendre nerveusement, de chasser cette overdose de stress depuis trop longtemps que je vivais. Parce que non, ce n'est pas tout peace and love dans la vie de tout un chacun, comme tout le monde, bien sûr. Et l'été est arrivé et je ne savais pas quoi faire. Je n'arrivais pas à me décider. Je n'arrivais pas. Tu sais, il y a des moments, je suppose que toi aussi, il y a des moments. On a la tête dans le guidon et c'est comme ça. Voilà. Et plus le temps passait, il n'a pas fallu longtemps, parce que je suis arrivée, ça devait être mi-juin. Oui, je pense que c'est largement mi-juin, je crois. Enfin bon, on n'a pas chipoté sur 3-4 jours. Et donc, la chaleur est arrivée. Et j'ai fait la connaissance de l'endroit de Kaval et Mosao, de cet endroit qui m'a accueillie pratiquement tous les jours. Pratiquement tous les jours, je préparais tout le matériel pour Cassie. C'est-à-dire que je laissais la toile de tente ouverte. Je lui mettais un grand, grand bol avec de l'eau et des glaçons. Ça fondait rapidement, mais bon, au moins elle avait de l'eau qui avait du vent, des courants d'air. Cassie était dehors, elle allait sous le camping-car pour trouver de la fraîcheur ou dans la tente, elle aimait bien. Je laissais surtout pas dans le camping-car. Et moi, dès le matin, je partais à Kaval et Mosao pour me baigner, pour faire du jacuzzi, pour traîner sous les pains, au frais, à l'ombre, manger là-bas, passer la journée. Et je revenais à l'air de camping-car en fin de journée. D'ailleurs, il y en a beaucoup à qui j'avais répondu à ce moment-là, qui pensaient qu'où je filmais, ce que j'ai fait pendant tout l'été, j'ai fait pratiquement toutes mes vidéos à Kaval et Mosao. Et il y en a plein qui ont cru que c'était l'air de camping-car. Tellement j'y étais. Et non, non, et donc la grosse chaleur, tu sais, ça m'a fait penser, cet été, c'est, tu sais, la publicité, la pulco, la pulco, pulco, citron, il fait trop chaud pour travailler. Mais c'était exactement ça, tu vois. À partir de 9h, 9h30 du matin, t'as plus rien envie de faire. Tellement il fait chaud. D'ailleurs, je me baignais, avant de revenir à l'air de camping-car, je me baignais et je reprenais le vélo pour revenir à l'air de camping-car, parce que bon, il y a presque 3 km, toute mouillée pour dire de mieux supporter la chaleur. Donc je revenais comme ça. Et le temps, le temps s'est fait, bon, jusqu'à mi-septembre, oui, jusqu'à mi-septembre, c'est là que je suis partie. Donc j'ai passé vraiment juillet-août là-bas à me baigner, tout ça. Et parallèlement, je cherchais un autre endroit, parce que je me sentais, en fait, avec cette toile de tente, tout ce matériel, ce poids, ce machin, je me sentais, toi, comme un boulet à la pâte, je me sentais empâtée, empotée, tu vois, je ne savais pas quoi faire. Mais vraiment, bon, encore une fois, je répète, je ne savais vraiment pas quoi faire. Et je cherchais parallèlement un endroit. Et pendant des semaines et des semaines, tranquillement, je n'y passais pas 10 heures par jour, j'avais des contacts, je faisais des connaissances. D'ailleurs, j'ai fait des connaissances aussi de personnes qui cherchaient aussi la même chose que moi. Donc du coup, on a croisé nos recherches, nos conversations, etc. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, où je parle de et du après. Et du après. C'était suite à plein de réflexions. C'était la réflexion dans laquelle j'étais avec d'autres personnes. Donc ce qui n'était pas du tout nouveau. Et en septembre, quand je suis partie de l'ère de camping-car d'Élodie et Romy, bien sûr, j'ai laissé ma toile de tente parce que j'étais gênée d'avoir autant de matériel. J'ai continué de payer mon emplacement. Non, non, on ne m'a pas fait cadeau. C'est normal. Tout à fait normal. C'était normal de payer, même si je n'étais pas là. Donc je suis partie de septembre, oui, mi-septembre à peu près. Et je suis revenue tout, tout début novembre. Et je suis revenue tout, tout début novembre. Et là, j'avais eu des contacts. J'avais fait pas mal de choses. J'avais approfondi la recherche. Franchement, la température allait mieux. La température était beaucoup plus clémente pour bouger dans tous les sens. Je répète aussi que dans certains moments de recherche, j'ai dû prendre le camping-car. Et je n'avais pas du tout, du tout envie de laisser qu'assis, je ne sais pas, une heure, deux heures dans le camping-car avec cette chaleur. Là, non, non. Même avec la clim, en roulant et tout, après, même en faisant des courants d'air, ce n'était pas possible. Donc tout, tout début novembre, je suis retournée. Et finalement, j'avais ma solution. Donc, je pensais rester un petit peu plus le temps de... Voilà, parce que des sympathies se sont liées. Et puis finalement, je suis partie. Après tout, c'était le début du mois. Je suis partie. Est-ce que cet été a été un enfer ? Mais pas du tout. Pas du tout, du tout. Non. Et je serais la première à dire, si jamais les services promis sur l'annonce de ParcFornite sont validés, que ça fonctionne, que tout fonctionne, que tout roule, eh bien, je serais la première à faire une vidéo et à dire, chapeau les filles, quoi, c'est tout. Voilà. Il n'y a pas de haine. Il ne faut pas réagir comme ça, là, violemment. Ah, t'es lâche. Et bien, oh, cool ! Oh, cool, quoi ! Je dis ce que je pense. J'ai tenté de dire ce que je pense le temps où j'y étais. Je n'avais pas envie de leur prendre la tête là-dessus. C'est tout, terminé. Voilà. Ça se fait tout simplement. Et maintenant, je sais quoi faire. Je t'en parlerai, puisque là, j'ai changé d'endroit. Je suis toujours au Portugal. Oui, il y a toujours possibilité de venir me voir. D'ailleurs, là, j'ai des contacts avec certains. Donc, merci de m'envoyer des mails pour qu'on se dise quand, où, etc. Et je ne regrette pas du tout, du tout, les rencontres que j'ai faites pendant cet été. Amasau de Péra est vraiment une petite ville sympa. Bon, bien sûr, j'ai adoré Caval et Bressao. Et ça, vous le savez, tous ceux qui ont vu toutes mes vidéos. Et ça a été un moment comme un autre. Comme beaucoup l'ont dit aussi, bah oui, je vais mieux. Oui, j'arrive enfin à prendre des décisions, peut-être un peu moins en pataugeant. Et puis, c'est tout, voilà. C'est la vie. Si toi, tu prends toujours les bonnes décisions, du tac au tac, là, tac, 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 tu sais quoi faire et tout, et bah, je te dis chapeau bas. Chapeau bas. Parce que, alors, moi, j'en suis totalement incapable. Surtout quand je ne suis pas bien. Allez, je te fais plein, plein de gros bisous. On se voit bientôt. Ciao, ciao. 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 Ciao.